Musique Mon personnage s'appelle Arlette. Elle a l'âge que j'ai, ou j'ai l'âge qu'elle a, comme on voudra. Elle a, je pense, travaillé dans l'agence toute sa vie, je crois. Le personnage dont Arlette est inspirée, c'était Josette Arioni. Moi, je ne lui ressemble pas beaucoup parce que je suis un petit peu plus atypique qu'elle. J'ai mis beaucoup de moi dedans parce que c'était judicieux, parce qu'il y a des personnages pour lesquels il faut sortir de soi et aller chercher. Et il y en a d'autres qu'il faut tirer à soi parce que c'est le plus intéressant ou le plus judicieux. C'est ce qui s'est produit ici. Donc elle a beaucoup de moi. De moi, elle aime le jazz, elle aime le cinéma. Mon évolution d'actrice, c'est que je suis un petit peu plus familière encore avec elle qu'avant, si vous voulez. Elle est de plus en plus proche. Mais dans son caractère, dans sa personne, je crois qu'elle est assez stabilisée à l'âge qu'elle a. Un SK, les stars médias, c'est la guerre. Mais la guerre chacun de son côté. Personne ne rachète personne. Et les bachers ont bien gardé. Sinon, ils se ressortent des vieux dossiers. Elle a, dans le cinquième épisode de la saison 2, une aventure importante avec un guest. Il paraît qu'il ne faut pas trop dévoiler les chevaux. Il y a une histoire de compétition et de jalousie entre Guy Marchand et Tchelle Baker. Il y a une anecdote personnelle dans cette saison. En particulier dans l'épisode 5. Mais il n'a pas à nourrir mon personnage. Il a nourri le scénario. J'ai été la femme de quelqu'un qui est devenu une école. Il s'agit de Tchelle Baker. Et cette fois-ci, on m'a demandé si je voulais bien qu'on parle de Tchelle dans l'épisode. Et de ma relation avec lui. Et cette fois-ci, j'ai dit oui. Je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être parce que c'est de la fiction. Cette photo, elle a été prise à Hollywood. Prise par un très grand photographe. On a peut-être perdu Sacha Hartmann et Isabelle Adjani. Alors bon, ça ne fait pas longtemps que je suis dans le métier. Mais je pense que ça pue un peu plus que le monoeil. Non, parce que c'est un malentendu. Elle l'accueille avec toute la méfiance nécessaire. Elle le calcule. Il va se montrer plutôt agréable avec Arlette. Mais bon, Arlette ne fait pas de courbettes. Arlette ne raconte pas d'histoire. Voilà. C'est un personnage qui ne manque pas. Il manque parfois un peu de diplomatie. Donne-moi la roque. Non. Mais comment ça, non ? Pourtant, c'est lui, c'est sa tête sur le CV. Non, mais il m'avait l'air en plein doute. Il hésita à ouvrir une boutique bio-gluten-free. Ouais. Encore un qui ne sait pas où il a mal. Tu veux que je te dise cette jeunesse par un cacahuète ? Tout à l'heure, on a eu une folle qui n'arrêtait pas de nous donner dessus. Non. Elle a un chien qui s'appelle Jean Gabin. Et elle doit partir à Cannes. Donc elle ne peut pas emmener Jean Gabin à Cannes. Alors elle explique qu'elle ne peut pas emmener Jean Gabin à Cannes parce qu'il prend les robes de soirée pour des lampadaires. Elle est capable de dire aussi à quelqu'un qui essaye de lui plaire. Elle lui dit, ça ne va pas te mettre à quatre pattes non plus. Elle a un personnage assez direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada